Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui se passe du côté cœur pour le mois d'août 2021 pour nos amis Verseau. Alors j'espère déjà que vous allez bien. On commence tout de suite avec l'amethystologue. C'est parti ! Qu'est-ce qui arrive pour vous au niveau émotionnel, au niveau sentimental pour le mois d'août 2021, mes amis Verseau. Alors ici, on nous parle effectivement... Alors ok, peut-être une confusion parce que vous êtes pris entre deux os. Peut-être qu'il y a vous et puis une tierce personne qui vient intervertir dans votre couple. Peut-être que vous êtes dans une relation triangulaire. Ici, on vous dit que par le passé, vous avez déjà pu tirer des leçons peut-être de certaines expériences. Donc clairement, là, on vous demande de vous connecter à ce que vous avez connu par le passé parce que maintenant, c'est une opportunité de bien réagir et de prendre surtout les bonnes décisions par rapport à cette triangulaire. Vous voyez, je parle de décision, c'est la carte du choix ici qui ressort. Donc faites preuve de prudence. Ne tombez pas dans le piège, entre guillemets, qui est présent ici avec cette triangulaire ou cette rivalité. Et ici, on vous parle de nouveaux projets. Donc peut-être recommencer autre chose. On vous parle de nouveau départ. Et que dans ce nouveau départ, effectivement, il va y avoir quelque chose, je pense, de plutôt sympathique. Ici, j'ai l'impression vraiment d'avoir un peu comme un schéma répétitif. Comme s'il y avait une expérience qui revenait dans votre vie. Vous l'avez déjà vécu par le passé. Et donc ici, on vous demande d'agir avec prudence. Pour certaines personnes, bien évidemment, puisque c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc faites preuve de discernement. Ici, on vous dit que vous vous retrouvez peut-être entre deux eaux. Parce que vous êtes peut-être à l'heure actuelle en couple. Ou avec une personne en vue. Et il y a une personne de votre passé. Peut-être un ex-partenaire. Peut-être quelqu'un que vous avez côtoyé par le passé. Mais avec qui vous n'avez pas eu de relation. Et qui revient, si vous voulez, sur le devant de la scène. Si c'est une personne du passé qui revient ici. On vous dit que c'est vraiment une opportunité pour vous. De toute manière, connectez-vous à votre cœur. Connectez-vous à vos intuitions. Pour pouvoir faire votre choix. Faites preuve quand même de prudence. Peut-être de ruse. Ici, c'est vous. Peut-être qui êtes ce renard. Qui va user de stratagèmes aussi. Pour pouvoir partir sur une nouvelle aventure. Sur de nouveaux projets. On vous parle quand même d'une relation qui est discrète. Qui est secrète. Donc qui est tout à fait en lien ici. Également avec la triangulaire. On voit que vous restez peut-être dans cette notion de ne pas en parler. De ne pas divulguer tout ce qui se passe à l'intérieur de votre être. Au niveau sentimental et au niveau émotionnel. Toujours est-il, c'est que vous, aujourd'hui. Vous êtes protégé par vos anges gardiens. Vous êtes protégé par vos guides. Par l'univers. Vous mettez le nom qui vous convient dessus. Et on voit que vous avez vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Et peut-être que certaines personnes ici, on peut vous parler aussi d'une grossesse pour laquelle, pour le moment, vous n'avez pas pris connaissance. Pour certains d'entre vous, alors je dirais même plutôt certaines, ici, on peut nous parler d'une grossesse qui est peut-être en train de commencer tout simplement. Mais vous n'avez pas encore connaissance de cette future maternité. Donc à vous de faire également un choix en sagesse par rapport à cette situation qui peut paraître peut-être complexe. Parce qu'effectivement, on voit qu'il y a cette notion de rivalité, peut-être de triangulaire amoureuse. Voilà. Ok. On va aller voir tout de suite avec le tarot. Quelles sont les informations complémentaires pour vous, mes amis Verseau. La rapidité des événements. Donc là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'accélérait. Waouh ! Et derrière, on a la réussite. Donc, il y a quelque chose qui arrive rapidement pour vous et qui va être couronné de succès. Le monde, c'est aussi la dernière carte du jeu de tarot. Donc, c'est l'aboutissement de quelque chose. Et on voit que vous allez pouvoir partir sur une nouvelle étape de vie qui sera peut-être plus apaisante, plus reposante. Ou en tout cas, en attendant cette nouvelle étape de vie, ici, on vous demande vraiment de prendre soin de vous, de vous canaliser, vous recentrer. Magnifique. Vous voyez deux fois le monde qui est présent. Le choix, effectivement, qui ressort ici avec ce 2 de bâton et la reine d'épée qui vient trancher. C'est une décision qui est difficile, qui peut vous blesser, mais qui peut aussi blesser les personnes qui vont être concernées. Ça, c'est clair. Et nous avons derrière le 3 de coupe. Il y a peut-être quelques amis ici qui vont pouvoir, ou en tout cas un entourage qui va pouvoir vous aider, vous conseiller. Malheureusement, ils ne feront pas, par contre, les choix à votre place. C'est à vous de vous mettre à l'ouvrage. Et puis, ici, il y a cette notion avec le 7 d'épée de quitter une situation un petit peu, j'ai envie de dire, par la petite porte pour pouvoir entamer un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, quelque chose qui est en train de débuter pour vous dans votre vie. Et oui, il y a toujours cette notion de secret ici avec la lune, votre inconscient qui est présent, votre intuition aussi qui est connectée. Oui, et il y a effectivement cette fin de cycle qui revient. Ok. Alors, avec le 8 de bâton, clairement, vous êtes sur une vague d'abondance qui arrive à vous et on vous demande de surfer sur cette vague. Vous allez surfer sur cette vague. Vous êtes en train d'élargir vos horizons, d'élargir également votre réseau. Vous êtes prêt à dire oui à ce qui arrive devant vous, à vous lancer, encore une fois, dans une nouvelle aventure. Très clairement, vous êtes en train de récolter ce que vous avez déjà semé par le passé. Le 8 de bâton va également nous parler d'opportunité, de communication également. Mais il y a vraiment cette notion, il y a quelque chose qui va vite. Le 8 de bâton est une carte qui est très, très rapide, comme si vous étiez pris finalement dans un espèce de tourbillon, tourbillon d'émotion également. Tout va très vite. Et en plus, il y a le bonheur vraiment qui est là, qui est présent. Le monde va également vous parler d'une ambition qui s'est concrétisée. Il y a quelque chose qui se termine. Vous avez réussi, vous avez atteint votre but. Enfin, en tout cas, vous allez l'atteindre sur ce mois d'août. Et c'est vraiment maintenant le temps du repos, vous voyez, de prendre le temps de fêter cette réussite, de célébrer ce succès. On voit vraiment ici que vous savourez justement tous ces moments. Avec l'as de bâton, l'as va nous parler de nouveautés, de nouveaux départs, de nouveaux projets, de nouvelles rencontres. Le bâton, c'est tout ce qui va être en relation également avec des passions. Donc là, on peut nous parler effectivement au niveau sentimental d'une nouvelle passion, de quelque chose qui vient vraiment vous faire palpiter votre cœur. On peut vous parler également d'épanouissement. Et ça, c'est parce que vous avez su aussi vous concentrer, vous recentrer sur vous-même. Vous avez su suivre vos inspirations, suivre vos intuitions. Si aujourd'hui, vous avez un choix à faire, ici, on vous demande de vraiment suivre la voix de ce qui vous enthousiasme profondément, d'écouter ce cœur. Le 2 de bâton, lorsqu'il apparaît, quant à lui, c'est parce que vous devez faire un choix, mais un choix qui peut être difficile parce qu'effectivement, il peut y avoir plusieurs situations qui se chevauchent. Là, on voit qu'il y a quelque chose. Alors, soit peut-être vous avez l'impression de trahir quelqu'un, soit vous vous êtes senti trahi. Mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est vous qui devez prendre une décision et vous savez que ça va blesser. Donc, c'est compliqué pour vous. Et c'est vrai que là, on vous dit que le succès arrivera, mais effectivement, il reste peut-être encore une épreuve, une étape qui est ce choix difficile, mais crucial à faire pour vous. Et de toute manière, avec la reine d'épée, on voit que vous allez réussir à avoir cette clarté, à avoir cet esprit concis, aussi bien au niveau de votre mental qu'au niveau de vos actions. Vous allez trancher pour laisser apparaître aussi la vérité. Je ne vous dis pas que c'est quelque chose qui va être simple, puisque le 3 d'épée va nous parler vraiment des blessures de cœur ici. Mais en même temps, on nous parle d'être celui qui agit et non pas celui qui subit. Vous voyez ? Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire également si ce message vous parle, parce que c'est quelque chose qui est relativement précis également. Et justement, dans vos actions que vous allez mettre en place avec ce 3 de bâton, eh bien, on voit que vous élargissez vos horizons, que vous créez finalement votre propre chance. Il y a une notion d'expansion, une notion de croissance qui est là, quelque chose de très positif et de très actif également. Le 3 de bâton, c'est vraiment une personne qui va avancer en direction de ses ambitions, notamment en allant plus loin que ce que vous avez déjà à l'heure actuelle. Vous pouvez vous permettre ici de viser plus haut, de viser plus grand, si je puis m'exprimer ainsi. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle, excusez-moi, lumière de fée. C'est parti. Alors, pour mes amis Verseaux, La pratique, la concrétisation, la mise en place vraiment dans la matière, le passage à l'action, de la joie. Ok. Prudence par rapport aux communications quand même que vous allez donner vis-à-vis d'un engagement. Alors, faites les choses de manière correcte ici. Guide de lumière. Se crée aussi cette notion de foyer. Vous voyez, création. Il y a un foyer qui se crée. Mais il y a quelque chose qui se fait dans le secret, dans peut-être le mensonge. Donc, peut-être effectivement que vous étiez en couple, ça pourrait venir de là. Et puis que finalement, vous êtes en train de créer une autre histoire qui est en train de naître à côté. Une histoire qui peut se concrétiser dans la matière ou qui peut être simplement aujourd'hui dans vos envies, dans votre tête, dans votre mental. Mais vous avez foi en cette nouvelle aventure. Et pour le moment, peut-être que vous avez du mal. Enfin, en tout cas, il y a une partie du mois où on voit que vous gardez ça secret. Il y a cette notion aussi de cœur brisé par rapport à ça. Puisque vous voyez, dans sa main ici, elle tient un cœur qui est complètement fissuré. On voit qu'elle a une tête relativement tristounette. On a même les cornes qui sont là. Elle est en train de penser justement à une autre personne, à un autre amour. Et c'est quelque chose qui la met dans une situation très délicate, très compliquée. Est-ce que l'on peut aimer deux personnes à la fois ? Est-ce qu'on peut aimer deux personnes en même temps ? Là, c'est vous seul qui avez cette réponse, bien sûr. Je n'y répondrai pas. Toujours est-il, c'est que par rapport à des communications, on vous demande quand même de jouer la prudence, de faire les choses aussi avec bienveillance. Et puis, suivez votre cœur, suivez là où vous êtes en joie, d'accord ? Vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Il y a quand même une protection ici sur la création d'une famille, sur la création d'un foyer où vous vous sentez aussi en sécurité. Je remets l'image qui était floutée, excusez-moi. Donc, voilà. Et puis là, on a vraiment ce bonheur partagé, ce bonheur en famille avec les enfants, avec son compagnon, d'accord ? Et on est toujours sur cette notion de créer. Vous avez envie de créer, de pouvoir partager, de pouvoir profiter de ce type de moment d'intimité, d'affection, de douceur. Ok, allez ! On va aller voir avec les anges de l'amour quels sont les messages complémentaires pour vous, les amis Verseaux. Alors, on vous parle de lâcher prise. Bon, voilà, c'est très, très clair. Waouh, waouh, waouh ! Eh oui ! Magnifique ! Non, mais vous voyez comment les jeux se répondent les uns aux autres. On vous parle de l'une de miel, c'est-à-dire que là, sur ce mois d'août, vous êtes en train d'apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble, ou en tout cas de moments que vous passez avec une nouvelle personne ici, avec un nouvel amour. On voit que vous êtes en train de lâcher prise sur une ancienne relation, une relation dans laquelle vous êtes encore. Parce que tout simplement, les sentiments ne sont plus ce qu'ils étaient au début. les choses se sont effritées au fil du temps. Et là, on vous parle effectivement derrière d'une séparation. Parce que tout simplement, les sentiments, l'attrait, l'attirance n'est plus suffisante pour que cela puisse continuer de durer dans le temps. Et puis, et puis, il faut le dire, c'est qu'il y a quand même cette tierce personne qui est présente. Donc, on voit que, ici, vous retrouvez un esprit. Alors, on parle d'espièglerie. Donc, retrouvez l'amour. Le côté enfantin qui est là, ça peut être aussi en lien avec, vous voyez, comme si on retournait à nos 15 ans, avec les papillons dans le ventre, l'impression de redevenir adolescent ou adolescente face à un nouvel amour qui vient vraiment réveiller, qui vient attiser aussi cette flamme intérieure. Et puis, on vous parle, ici, d'un amour véritable. A mes sœurs, amour véritable, ici, on a quand même quelque chose de très fort. Alors, peut-être qu'ici, vous allez oser en parler avec certaines personnes de votre entourage pour essayer d'aller chercher un soutien. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose. Exprimez-vous, faites attention quand même. Tout à l'heure, on a vu prudence par rapport à la réponse, prudence également par rapport aux communications. faites, entre guillemets, attention à qui vous en parlez parce qu'ici, le principal intéressé, bon, je suppose qu'il aimerait entendre les choses de votre propre voix et non pas l'apprendre par un autre bien. Après, voilà, je ne suis pas dans vos vies. Vous les gérez comme vous le voulez. Ici, ce ne sont que simplement des conseils. Voilà. Donc, du coup, effectivement, je comprends cette notion de choix à faire avec d'un côté ce cœur qui s'enflamme et de l'autre ce cœur qui s'éteint. À vous de prendre les dispositions nécessaires si vous sentez que c'est le moment. Pour le moment, on voit que ça reste quand même plutôt discret cette nouvelle relation. Ce n'est pas encore dévoilé. Vous ne vous dévoilez pas. Ok, écoutez, voilà mes amis Verseaux pour votre tirage sentimental pour le mois d'août 2021. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous retrouverez directement sous la vidéo les liens pour pouvoir me contacter soit via ma page Facebook soit directement via ma boîte mail. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour les vidéos de septembre. Bye bye !